Bonsoir et bienvenue dans ce Demande à Cédric du 26 avril 2019. J'espère que vous allez bien. Nous attendons la synchronisation entre Facebook et YouTube et après on va pouvoir démarrer. J'espère que vous avez passé une bonne journée et que vous êtes prêts pour ce Demande à Cédric. C'est un des derniers puisque nous allons arrêter les Demandes à Cédric le 30 avril 2019. Mais pour l'instant jusqu'au 30 avril de 18 à 19h nous serons là. Je serai là en tout cas. Enfin j'espère. Je ne vais pas forcément vous rappeler toutes les règles à chaque fois puisque maintenant ça fait quand même 26 jours que nous les pratiquons. Enfin vous les pratiquez. Et puis même d'avant sachez que dans chaque Demande à Cédric vous verrez en dessous si vous cliquez sur le bouton plus vous verrez les règles du chat à respecter. Merci de le faire. Je n'oublie pas deux choses. La première de mettre que nous sommes en ligne sur le site et la seconde de passer pour le partage d'écran. Comme ceci je n'oublie rien ou en tout cas j'espère. Allez on va pouvoir démarrer. Je n'ai rien à vous dire. Si j'ai quand même à vous dire. Pourquoi est-ce que je ne suis pas passé derrière l'écran ? Si c'est bon. N'oubliez pas si vous n'êtes pas encore inscrit à la newsletter gratuite ou à une des options de vous inscrire. La newsletter gratuite vous la trouverez donc sur la page d'accueil. En descendant vous avez ici restons en contact. Vous choisissez je m'inscris c'est gratuit. Vous mettez votre prénom, votre adresse e-mail et vous cochez la case. Et vous choisissez je m'inscris. Et comme ceci et bien ça nous permettra de rester en contact. On ne sait jamais si la chaîne devait disparaître que je puisse vous recontacter. Parce que ce sera le seul moyen pour moi de vous recontacter. Donc n'hésitez pas et puis n'hésitez pas si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. A vous abonner et à cocher la cloche de notification. Sacha bonjour. Bonjour Cédric et bonjour à toute la communauté FIAC. Et n'oubliez pas le pouce en l'air. Hier je n'ai pas pu être mais j'ai regardé la retransmission du direct d'hier. Merci Sacha. Merci bien. Le pouce en l'air effectivement. Si vous appréciez le contenu n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. On a tendance à oublier moi le premier. Donc n'hésitez pas. Si le contenu gratuit vous plaît. N'oubliez pas que pour les personnes qui nous rejoignent et qui ne connaîtraient pas encore les demandes à Cédric. Dans la rubrique formation vous avez plus de 700 vidéos gratuites classées par formation justement. Pour apprendre l'informatique de A à Z. Merci Sacha. Amar. Bonsoir Cédric. Je vous remercie pour l'aide que j'ai reçue concernant les fichiers corrompus. Oui le dossier WinXSI c'est bien le dossier des mises à jour. N'oubliez pas le pouce en l'air. Merci Amar. Morissette bonsoir et bienvenue. Amar content que votre problème soit résolu. Et lorsque vous avez des problèmes de mise à jour vous pouvez essayer cet excellent logiciel qui s'appelle Complète Internet Repair. Que vous pourrez donc trouver les explications dans la rubrique formation. Ma véritable trousse à outils. Vous cliquez sur la jaquette et vous allez être redirigé vers la formation et que je ne vous dise pas de bêtises. C'est la vidéo 26 du chapitre 3 si vous avez des soucis avec vos mises à jour. Voilà Morissette. Cédric, une question. Est-il exact que Norton est un pack de sécurité et non un antivirus ? Alors Morissette, Norton c'est un éditeur de logiciels. Et donc à ce titre, ils ont plusieurs choses. Ils ont différentes versions. Je crois qu'il y a Norton Antivirus et Norton Sécurité. Ce sont deux choses distinctes. Norton Antivirus c'est un antivirus. Et Norton Sécurité c'est un pack de logiciels pour protéger votre ordinateur. Il doit y avoir un certain nombre de choses. Voilà, en fonction d'eux. Vous avez donc des anti-malware, des anti-virus, des anti... Mais je ne recommande pas spécialement les antivirus payantes. Vous, des antivirus payants, pardon, vous le savez Morissette. Parce que, un, le meilleur antivirus c'est vous. Et la connaissance que vous pouvez avoir. Voilà Morissette. Georges, bonjour et bienvenue parmi nous. J'espère que vous allez bien, Georges. Bonjour Marie. Pardon. Bonjour Albert et bienvenue. Alexandra, bonjour. Bonjour Louis-Paul. Jean-Marc, bonsoir et bienvenue parmi nous. Keltoum, bonsoir. Raymond, bonsoir Cédric et à toute la communauté FIAC. Dans votre vidéo expliquant comment créer un support de sauvegarde avec True Image, vous choisissez le type support basé sur Linux. Pour un novice, la logique aurait voulu que soit le support basé sur WinPE. Pourquoi ce choix ? Et avez-vous fait une restauration complète avec vos paramétrages sans que cela ait provoqué de problème ? Alors, Raymond, bien que les apparences puissent se dire que, puisque c'est du Windows, ce serait mieux, la création du support Linux est beaucoup plus simple que la version WinPE. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi celle-ci. Maintenant, est-ce que j'ai fait des restaurations complètes avec les paramétrages ? J'en ai fait des dizaines parce que, quand j'étais dépanneur informatique, le logiciel Acronis True Image était le logiciel que j'utilisais pour réaliser des sauvegardes des PC de mes clients avant que je travaille dessus. Donc, j'ai fait beaucoup de sauvegardes avec True Image et j'ai fait beaucoup de restaurations parce qu'à une époque, j'avais une salle de formation et à chaque fin de session, je restaurais par l'intermédiaire de True Image l'intégralité des choses sur ces mêmes ordinateurs. Donc, effectivement, j'ai utilisé des dizaines de fois la restauration des images que j'avais créées et c'était vraiment très pratique parce que ça me permettait comme ceci d'avoir des postes tout neufs pour les prochaines sessions de formation. Voilà Raymond, j'espère avoir répondu à votre question. Si vous avez besoin de plus de précision, vous le savez, n'hésitez pas. Dylan, bonsoir et bienvenue. Bonjour, je voudrais avoir un site pour filmer mon écran de PC gratuit. Alors, vous voulez un logiciel, j'imagine, et pas forcément un site. Un logiciel pour filmer votre écran gratuit, vous pouvez utiliser OBS. OBS qui est un logiciel qui s'appelle Open Broadcaster Software et qui vous permet, après un paramétrage, Open OBS, ça suffira je pense, si j'y arrive, OBS Studio. Voilà. C'est un logiciel qui vous permet d'enregistrer votre écran, entre autres, et puis de faire pas mal de choses très sympathiques si vous voulez faire du Twitch, si vous voulez faire du stream, si vous voulez faire des directs sur YouTube, des directs sur Facebook. Bref, c'est un très bon logiciel et vous avez également la possibilité d'enregistrer votre écran par cet intermédiaire. OBS, je vous mets le lien dans le chat directement. Vous trouverez des tutoriels sur OBS sur YouTube, j'en suis convaincu. Pascal, bonjour et bienvenue. Henri, bonsoir. Luigi, bonsoir. Monique, bonsoir. Bruno, j'espère que vous allez bien. Bonjour Cédric et à toute l'équipe. Pas de questions pour le moment, merci pour tous vos bons conseils, bon courage, merci Bruno. Je rappelle aux personnes qui nous rejoignent que les demandes à Cédric, c'est tous les soirs du mois d'avril, du lundi au dimanche. Donc, il nous reste encore 4 sessions après celle-ci, samedi, dimanche, lundi et mardi. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est à 18h, heure de Paris, de 18 à 19h. Et pendant 7h, j'essaye de répondre à vos questions. Outils, bonjour et bienvenue. Monique, s'il vous plaît. Help Defender m'a trouvé un Trojan Win32 grave. Je l'ai supprimé, mais est-ce sûr qu'il n'est plus dans mon PC ? Alors, Help Defender, Monique, déjà, je ne suis pas 100% sûr que ce soit quelque chose de légitime. Help Defender. Alors, Help Defender, ça ne doit pas être Windows Defender, je ne pense pas. Je ne connais pas ce logiciel, Monique. Évidemment, je ne connais pas tous les logiciels, mais ça, Help Defender, je ne sais pas si... Je ne sais pas ce que ça veut... Voilà, je ne suis pas 100% sûr. Dans ce cas-là, ce que vous pouvez faire, Monique, ce que je vous conseille, c'est de vous rendre sur l'accueil du site Formation Informatique avec Cédric.fr. Ensuite, une fois que vous êtes sur le site, vous allez vous rendre dans la rubrique Formation. Ensuite, lorsque vous êtes dans la rubrique Formation, vous allez choisir... Je nettoie à fond mon ordinateur. Vous allez ensuite vous rendre sur... Ici, je nettoie à fond mon ordinateur. Sur cette formation, elle est gratuite. Vous trouverez un guide, vous allez trouver un pack de logiciels et vous allez trouver 4 vidéos pour vous aider à nettoyer votre ordinateur en profondeur. Donc, vous pouvez utiliser tout ça, ce qui vous permettra, comme ceci, de nettoyer votre ordinateur en profondeur. Donc, avec les logiciels qui sont conseillés dans le pack. Et en plus, n'hésitez pas à suivre toutes les choses et à faire à nouveau une analyse complète antivirale pour être sûr que tout est bon à la fin de ce nettoyage complet. Et comme ceci, vous devriez avoir un PC qui soit propre. Je rappelle aux personnes qui souhaiteraient nettoyer leur PC, ne faites pas un nettoyage avec ce logiciel, enfin avec ce guide. Et le pack de logiciel qui est fourni ici, si votre ordinateur va bien, ce n'est pour nettoyer. C'est un guide curatif, c'est pour nettoyer son PC. Inutile de nettoyer son ordinateur s'il n'est pas, comment dire, s'il n'est pas infecté. Dans le doute, là, pour le cas de Monique, il vaut mieux qu'elle s'entoure de plus de précautions et donc de nettoyer l'ordinateur. Monique, avant de faire tout ce genre de choses, n'oubliez pas de réaliser des sauvegardes. J'explique l'intégralité des manipulations pour réaliser des sauvegardes dans la rubrique formation, dans le pilier numéro 3 sur les sauvegardes. Faites des sauvegardes avant d'effectuer les nettoyages, c'est très important parce qu'on n'est jamais à l'abri quand on fait du nettoyage et bien que l'aspirateur aspire trop de choses. Voilà, Monique. Je vous demande un tout petit instant, je vais fermer le Vélux parce que j'ai l'impression que la luminosité derrière est trop importante. J'arrive, à tout de suite. Voilà, je pense que ce sera mieux. Alors, Outil, est-ce que vous maîtrisez la programmation avec le SQL et les bases de données ? Si oui, faites-nous des vidéos dans ce sens. Merci pour toutes vos informations. Ben, pas de problème, Outil, vous n'avez qu'à passer commande, pas de problème, je travaille pour vous. Alors, non, je ne connais pas ni le SQL, ni le PHP. Mais je suis sûr que sur Internet, vous trouverez de très bons cours sur le sujet. Vous pouvez regarder sur tuto.com. Je parle de ces vidéos dans la rubrique formation qui se trouve ici. Vous pourrez trouver, lorsque vous êtes dans formation, découvrir les formations que je vous recommande. Et là, vous avez ici plus de 1000 tutoriels gratuits. Donc, cliquez ici sur la jaquette. C'est sur tuto.com. Ils ont des tutoriels gratuits et ils ont aussi des tutoriels payants pour les formations que vous souhaitez. Donc, vous trouverez ça ici. Je vais vous mettre le lien direct. Je vais vous l'appeler ça tuto, T-U-T-O. Et voilà. Voilà, Outil. Robert, bonsoir et bienvenue. J'ai les questions sous la vidéo. Comment configurer pour afficher sur le côté ? Merci. Alors, j'ai les questions sous la vidéo. Comment configurer pour les afficher sur le côté ? Je ne sais pas, Robert. Je ne sais pas quel navigateur vous utilisez. Je ne sais pas si ça se trouve, vous avez une résolution qui est petite et auquel cas, peut-être que c'est la raison pour laquelle c'est passé en dessous. Je vais essayer de regarder quelque chose. Sur Google Chrome, on va essayer ça. Donc, on va regarder le live. Voilà, donc là, normalement, je vais mettre une petite pause. Donc, normalement, les questions se trouvent sur le côté. On va passer l'annonce. Voilà. Donc là, normalement, les questions sont sur le côté. Mais si ça se trouve, si vous avez trop... Si vous avez trop... Ah non, normalement, ça ne passe pas sur le côté, même si vous avez agrandi... Ah si, là, j'ai agrandi beaucoup. Et du coup, les questions sont sur le côté. Donc, si vous avez changé la résolution de votre navigateur, eh bien, il est possible que les questions soient en dessous. Dans ce cas-là, il faut cliquer sur les trois points qui se trouvent en haut à droite. Et vous assurez que dans le zoom, vous êtes bien à 100%. Et le fait d'être à 100% vous permettra, eh bien, d'avoir les questions sur le côté. Après, si vous avez trop augmenté la résolution de votre écran, il est possible aussi que, eh bien, ça se passe comme ceci. Et auquel cas, eh bien, si vous avez une résolution d'écran qui est trop petite, eh bien, les questions sont forcément en dessous. Comme vous pouvez le voir ici à l'écran. Si, vous voyez, moi, ma résolution est plus large, donc je peux afficher plus en largeur. Mais si votre résolution est, elle, trop petite, eh bien, les questions passent automatiquement en dessous. Donc, c'est peut-être pour ces deux raisons, Robert, que vous voyez les questions en dessous. Voilà, vous pouvez tester et nous indiquer. Pour vérifier la résolution de votre moniteur, vous faites un clic droit en dehors de toute icône sur le bureau. Vous choisissez paramètres d'affichage. À cet endroit-là, vous allez voir votre ou vos moniteurs. Donc, si vous n'en avez qu'un, il doit être sélectionné. Et lorsque vous descendez, vous allez voir ici résolution. Et en fonction de la résolution qui sera indiquée, eh bien, ça peut aussi expliquer le fait que les questions soient en dessous. Moi, ici, je suis en 1920-1080. Mais si, par exemple, vous êtes en 800-600, par exemple, dans une résolution qui est beaucoup plus grosse, même si les chiffres sont plus petits, la résolution est plus grosse, ça veut dire que les caractères sont plus gros. Peut-être avez-vous choisi cette solution pour voir mieux. Et dans ce cas-là, eh bien, si vous n'avez pas suffisamment de pixels en largeur, eh bien, il met automatiquement les questions en dessous. Voilà, Robert. En tout cas, c'est l'explication que j'ai en tête. Alors, outils, s'il vous plaît, comment marche AnyDesk ? Alors, AnyDesk, c'est un logiciel qui permet de prendre le contrôle d'un ordinateur. Si vous voulez, par exemple, comment dire, dépanner quelqu'un de votre entourage. Ah, juste une petite précision, Robert. Super Alexandra me dit que c'est peut-être aussi parce que vous êtes en mode... En mode cinéma. C'est peut-être que vous n'êtes pas passé en plein écran complètement et que vous avez raté la touche. Ça se passe ici. Je vais essayer de vous montrer. Je vais essayer de mettre une pause. Pourquoi c'est long comme ça ? Donc, le mode cinéma, c'est le... Vous voyez, en bas à droite de la vidéo, vous avez deux modes. Le mode plein écran qui est complètement en bas à droite et le mode cinéma qui se trouve ici. Et si vous cliquez sur le mode cinéma, effectivement, les questions se trouvent également en dessous. Donc, il vous suffit de recliquer sur le mode cinéma pour repasser les questions sur le côté. Voilà une troisième possibilité, Robert. Alors, outil, à quoi sert AnyDesk ? Donc, c'est un logiciel qui va vous permettre de prendre la main d'un ordinateur distant. Il faut que vous ayez AnyDesk d'installer. Il faut que la personne ait AnyDesk aussi d'installer. Et ça vous permet, comme ceci, de prendre la main de l'ordinateur distant pour éventuellement faire une prise en main à distance. Et que la personne puisse prendre le contrôle de votre ordinateur pour réaliser les manipulations. Alors, sachez que c'est un logiciel professionnel. Et que votre interlocuteur, s'il n'a pas donné l'autorisation, vous ne pourrez pas prendre la main de son ordinateur. Donc, c'est vraiment très pratique. J'essaye de vous trouver des captures d'écran pour voir à quoi ça ressemble. Pour pouvoir vous montrer. Et AnyDesk. Voilà. Donc, une fois que vous avez installé le logiciel, eh bien, vous lancez le logiciel. La personne de qui vous souhaitez prendre la main va aussi lancer le logiciel. Du coup, vous allez avoir son numéro que vous pourrez rentrer ici. Un numéro pour pouvoir vous connecter sur l'ordinateur. Et ensuite, eh bien, une fois que vous êtes connecté, la personne va devoir confirmer qu'elle est d'accord pour que vous preniez la main de son ordinateur. Et dès lors où elle a confirmé, eh bien, vous pourrez, comme ceci, eh bien, prendre la main. Voilà. Ça se présente comme ça. Ça, c'est le numéro, en fait, de la personne à qui vous souhaitez. Ça, c'est votre numéro. Et ça, c'est le numéro de la personne. Donc, il faut que la personne regarde ce numéro, qu'elle vous le donne et que vous vous l'inscriviez. Donc, ça, c'est votre numéro à vous. Et la personne de son côté, elle a aussi un numéro qui lui est propre. Une fois que vous avez mis le numéro, vous cliquez sur connecter. Et ensuite, une fois que la personne vous a donné l'autorisation par cet intermédiaire-là, il faut qu'elle clique sur accepte de son côté. Et ensuite, vous prenez la main de son ordinateur pour pouvoir le dépanner. Le ou la dépanner, d'ailleurs. Et à ce propos, si vous avez besoin d'une assistance individuelle personnalisée, moi, je réponds ici à vos questions pendant les directs. Vous pouvez aussi trouver, évidemment, beaucoup de vidéos dans la rubrique formation. Mais si vous avez besoin de poser vos questions, de nettoyer votre ordinateur, que vous n'êtes pas familiarisé avec ça et que vous souhaitez des personnes pour vous aider, eh bien, dans la rubrique d'aide, vous trouverez dans le dépannage informatique, ici, l'aide individuelle personnalisée. C'est Jérémy et Guillaume qui s'occupent de ça. Nous sommes deux entités distinctes. Mais j'ai passé un partenariat avec eux pour qu'ils puissent s'occuper, justement, des demandes individuelles que je ne peux plus prendre en charge à cause des nombreuses demandes qui sont faites. Donc, si vous avez besoin d'un dépannage informatique, ils prennent la main de votre ordinateur, ils résolvent les problèmes que vous rencontrez, si vous avez besoin d'installer des choses, si vous avez besoin de désinfecter votre ordinateur, si vous avez besoin de récupérer des données, si vous avez besoin de poser des questions, même les plus simples soient-elles, vous pouvez passer par ce système. Et c'est vraiment, vraiment super. Parce que, comme ceci, eh bien, ça vous fait un interlocuteur qui, eh bien, va pouvoir répondre à vos questions personnelles. Voilà. Patrick, bonsoir et bienvenue. Bonjour Cédric et bonjour à tous. Je suis là pour m'instruire. Beau temps au baléar. Eh bien, super. Patrick, je ne sais pas si vous avez reçu mon message, mais peut-être que vous avez la possibilité de commander sur le site Amazon ES, pour Amazon Espagne, Amazon.es, pour éventuellement, je ne sais pas s'il livre au baléar, mais peut-être vous pourrez regarder. Et comme ceci, ça vous permettra, eh bien, de commander le matériel informatique éventuellement dont vous pourriez avoir besoin. Et j'imagine que les baléars sont rattachés à l'Espagne. Donc, peut-être que vous avez des livraisons par cet intermédiaire. Voilà Patrick. Simo, bonjour. Comment supprimer un virus sur mon PC ? S'appellent Moresa. Tous mes fichiers sous le nom de Moresa. Merci. Alors, simo. Simo, si c'est un virus qui a encrypté votre ordinateur, il n'y a quasiment aucune chance que vous puissiez le récupérer. Donc, les conseils que je vais vous donner pour la prochaine fois, c'est de faire des sauvegardes. Je conseille à tout le monde de faire des sauvegardes, parce qu'on n'est jamais à l'abri de récupérer un virus. On n'est jamais à l'abri que notre ordinateur plante, que notre disque dur tombe en panne, qu'on se fasse pirater. Bref, les sauvegardes, c'est ce qui vous protégera le mieux de tous ces désagréments informatiques, surtout si vous ne souhaitez pas perdre vos données, parce que je rappelle que changer le matériel, c'est facile. Réinstaller Windows, c'est facile. Réinstaller ses imprimantes, c'est facile. Mais une fois que vous avez perdu vos données, eh bien, dans la plupart des cas, elles sont perdues. Donc, simo, malheureusement, je n'ai pas grand-chose à vous conseiller, si ce n'est d'essayer le guide de nettoyage. Mais là, si vous dites que tous vos fichiers sont encryptés, à mon avis, c'est ce que l'on appelle un ransomware, c'est-à-dire qu'il va crypter vos fichiers et vous demander de l'argent pour les décrypter. Donc, ne payez jamais, parce que vous avez très peu de chance que ce que vous avez indiqué les gens en vous disant « Payez et on vous donnera la clé pour décrypter », ça n'arrive jamais. Et en plus, si ça arrive, qu'est-ce qui vous dit qu'ils ne vont pas continuer d'encrypter vos données ou d'installer d'autres logiciels, etc. Donc là, malheureusement, c'est la phase où il est trop tard. Donc, vous pouvez essayer, si toutefois, vous n'avez pas tout, enfin, si vous n'avez pas tous vos fichiers d'encrypter, si j'ai mal compris votre message, vous pouvez essayer de nettoyer votre ordinateur avec le guide, qui se trouve dans la rubrique « Formation ». Après, dans la formation « Je nettoie à fond mon ordinateur », et là, vous trouverez un ensemble de logiciels et des vidéos pour vous expliquer et un guide pour vous expliquer les procédures pour nettoyer votre ordinateur. Mais si c'est un Rosenware, s'il est installé, si vos fichiers sont cryptés, ça ne servira à rien d'utiliser ça parce que, eh bien, c'est trop tard. Voilà six mots. « J'espère que vous aviez réalisé des sauvegardes au préalable. » « Amar, bonsoir et bienvenue. » « Bonjour Janine et bienvenue. » « Ah, ok, Monique. Windows Defender. » Ok, donc, c'est... C'est plus officiel, effectivement, Windows Defender. Mais ça ne change rien. Au conseil que je vous ai donné tout à l'heure, nettoyez votre ordinateur avec le guide et après, une fois que vous avez nettoyé avec le guide et que vous avez pris le temps de redémarrer et de faire toutes les étapes du guide, refaites un scan avec Windows Defender, un scan complet, et puis, normalement, ça devrait être bon. « V1, bonjour. » « Comment créer un programme ? » « Je n'en ai pas la moindre idée. » « Et merci de dire bonjour si vous souhaitez avoir des réponses à vos questions. » « Dylan, deuxième question. » « Je voulais savoir pourquoi quand je télécharge un antivirus, j'ai toujours les pubs... » « J'ai les mêmes... » « C'est toujours pareil. » « Je voudrais savoir pourquoi quand je télécharge un antivirus, j'ai toujours des pubs. » « J'ai les mêmes réinitialisés, mais toujours pareil. » « Dylan, pareil. » « Dans la rubrique formation, je nettoie à fond mon ordinateur. » « Je ne sais pas sur quelle version de Windows vous êtes. » « Je vous remercie de me donner un maximum de précision sur la version, éventuellement, de vos navigateurs. » « Si vous avez des questions sur les navigateurs, sur votre version de Windows, sur votre... » « Parce que les réponses ne sont pas les mêmes. » « Donc, on va partir du principe que vous êtes sur Windows 10. » « Si vous êtes sur Windows 10, utilisez l'antivirus Windows Defender. » « Ensuite, dans la rubrique formation, dans le... » « Je nettoie à fond mon ordinateur. » « Vous suivez donc les manipulations que je vous recommande ici. » « N'oubliez pas de faire des sauvegardes avant de réaliser ça. » « Et vous regarderez le mini-guide de la sécurité ici. » « Ça vous explique comment est-ce qu'on récupère les logiciels malveillants. » « Comment est-ce qu'on récupère les virus. » « Comment on récupère les chevaux de trois. » « Et comment... » « Voilà. » « Comment on s'en protège. » « Comment on évite de les attraper. » « En utilisant le logiciel Windows Defender et en étant au courant de ces pratiques-là, » « Eh bien, on est plus vigilant. » « Lorsque l'on installe des logiciels, on ne clique pas 50 fois sur « Suivant » « Sans lire ce qui a marqué à l'écran » « Parce que c'est souvent dans ces procédures d'installation » « Eh bien, que l'on récupère des logiciels malveillants. » « N'oubliez pas de toujours avoir vos logiciels à jour. » « Que ce soit votre Windows, que ce soit vos navigateurs. » « Et comme ceci, ça vous évite aussi des désagréments. » « Mais là, Dylan, vous avez l'air bon pour nettoyer votre PC. » « Francis, bonsoir et bienvenue. » « Bellatrix, bonjour. » « Bonjour, j'ai essayé toutes les solutions pour que mon PC Windows 10 prenne en compte mon micro. » « Rien ne marche. » Je ne sais pas, on a fait une session sur le son et je n'ai pas forcément envie de la refaire. « Le mieux, ce serait que je la retrouve. » « Alors, comment on va faire ? » « Comment je vais faire pour la retrouver ? » « Je vais essayer de me connecter. » « Le souci, Bellatrix, c'est que ce que vous nous indiquez ici, j'ai essayé toutes les solutions. » « Ok. » « Si vous avez essayé toutes les solutions, c'est qu'il n'y a pas de solution. » C'est un peu compliqué de vous dire ça, mais si vous avez essayé toutes les solutions, je ne peux rien pour vous. Vous avez certainement essayé un grand nombre de solutions. Après, le problème, c'est que je ne sais pas ce que vous avez essayé, pas essayé. Donc, ce n'est pas forcément évident. Alors, voyons voir si je peux retrouver facilement le « Demande à Cédric » où on parlait du son, justement. « Les nouveaux DACs, est-ce que j'ai mis ça quelque part ? » « Alors, nous avons beaucoup parlé de son et de micro, jeudi 29 mars. » Voilà, je vais vous lier cette vidéo et vous allez pouvoir regarder dans ce « Demande à Cédric ». J'ai beaucoup, beaucoup parlé de son et de paramétrage de son. Donc, je ne sais pas si vous avez essayé toutes ces solutions-là. Mais en tout cas, vous allez avoir la possibilité de les regarder pour voir si vous trouvez une solution. Voilà, je vais l'appeler « Son ». Voilà, ce que je vous conseille, c'est de passer en vitesse x2. Donc, vous cliquez sur « Lecture » pour lancer le « Demande à Cédric ». Ensuite, vous cliquez sur la roue dentée qui se trouve ici dans « Vitesse ». Au lieu de « Normal », vous cliquez dessus, vous choisissez « 2 ». Et comme ceci, la vidéo va défiler à vitesse x2. Et comme ça, ça vous permettra de repasser en vitesse normale lorsque il y a les passages sur le son. Ou, vous pouvez aussi passer ces choses en x2 pour voir si vous avez déjà essayé ou non. Voilà, Bellatrix. Tous les conseils que je peux vous donner concernant le son se trouvent dans cette vidéo. Parce qu'il y avait eu beaucoup de questions justement sur le son, sur les micros non détectés, etc. Donc, vous pourrez regarder tout ça tranquillement quand vous le souhaitez. Janine, bonjour et bienvenue. Bonjour Cédric et à toute la communauté FIAC. Mon ordi tour n'étant pas très jeune, je me demande si ma carte mère peut recevoir un SSD. Si oui... J'essaye de trouver la suite. La suite qui n'est pas encore arrivée. En tout cas, je ne la vois pas. Janine, on va regarder. Alors, on va déjà regarder votre carte mère pour voir si elle a des ports SATA. Mais je pense que oui, parce que ça fait quand même longtemps que les cartes mères ont des ports SATA. C'est surtout, Janine, en fonction de la version de votre système d'exploitation. Si vous êtes sur Windows 10 et que votre carte mère a des ports SATA... Ce qu'on va vérifier tout de suite. Je pense que oui. Est-ce qu'il n'y a pas une photo plus grande là qu'on pourrait voir ? Alors, carte graphique, mémoire, support, stockage... Voilà. Donc, vous avez des... Il n'y a pas de problème. Vous avez donc deux ports en SATA 6 et deux ports en SATA 3. Donc, vous vous assurez bien sur votre carte mère de mettre votre SSD sur le port SATA 6. Qui sont apparemment donc les ports qui sont de couleur gris. Vous avez des ports de couleur gris, des ports de couleur bleue. Et si vous prenez un SSD, il faut le mettre sur le port gris pour que vous puissiez bénéficier de la pleine vitesse de vos SSD. Je vais essayer de trouver galerie. Voilà. Est-ce qu'on n'a pas des images ici ? Je ne peux pas zoomer plus. Ok. Donc, sur votre carte mère, je ne sais pas si vous verrez bien ici. Est-ce que je peux le mettre facilement sur mon bureau ? Ok. Parfait. Voilà. Donc, sur votre carte mère, ici, vous avez les différents organes. Et sur les ports SATA qui se trouvent ici, il faut que vous branchiez votre SSD. Soit sur celui qui est là, soit sur celui qui est là. L'idéal, c'est de le brancher sur le 1. Mais là, j'ai des difficultés à voir les numéros. Donc, je ne sais pas si c'est 1, 2, 3, 4 et 5, 6 ici. Mais en tout cas, voilà. Sur un des deux ports gris qui se trouve là, ça vous permettra de mettre votre SSD pour bénéficier de la pleine vitesse. Jeannine. Voilà. Si vous avez Windows 10, il n'y aura pas de soucis. Si vous avez Windows 8, il n'y aura pas de soucis. Et si vous avez Windows 7, il faut juste vous assurer que le trim est bien activé. Mais je ne vais pas vous montrer les manipulations. Bon, vous me direz quelle version de Windows vous avez avant que j'explique ceci. Voilà, Jeannine. Peut-être m'avez-vous mis la suite depuis... Je ne la trouve pas. Alors, Sylvie. Bonsoir et bienvenue. L'option téléchargement. J'ai l'option téléchargement. Oui, parfois, je garde vos fichiers compressés et je les ouvre quand j'en ai besoin. Est-ce qu'il y a un risque dans le temps que je ne puisse plus les ouvrir ? Non, Sylvie, il n'y a pas de risque. Dès lors où vous les avez téléchargés et qu'ils sont téléchargés dans leur intégralité, il n'y a pas de soucis. Après, l'avantage de les extraire tout de suite, c'est de vous assurer que le téléchargement s'est bien passé. Parce que lorsque vous téléchargez un fichier compressé, ou qu'il ne soit pas compressé d'ailleurs, lorsque vous êtes sur Internet et que vous récupérez le fichier, si vous essayez de l'ouvrir avant que celui-ci soit terminé, ça ne fonctionnera pas. Donc, si par exemple, vous fermez votre navigateur avant que le fichier soit téléchargé, si par exemple, vous pensez l'avoir terminé puis vous passez à autre chose et qu'il n'a pas eu le temps de finir de le télécharger, et bien, si vous faites un clic droit pour l'extraire et que vous vous apercevez que finalement, ça ne fonctionne pas, et bien, ce n'est pas parce que le fichier ne fonctionnera plus, c'est tout simplement parce qu'initialement, il n'aurait pas fonctionné. Donc, l'avantage de les extraire tout de suite, c'est de pouvoir avoir la vidéo. Et puis, la compression, c'est juste pour que ce soit plus simple pour les récupérer, mais ça ne compresse pas vraiment parce que c'est déjà au format MP4, mes vidéos, donc elles sont déjà compressées. Donc, le fait de les mettre en zip, il n'y a pas une grosse différence de taille entre le fait de les compresser et de ne pas les compresser. La seule raison pour laquelle je les compresse, c'est tout simplement pour avoir un fichier au format zip pour que ce soit plus simple à récupérer parce que si je laissais le format au MP4, il y a certaines personnes qui cliqueraient pour le récupérer et en fait, ça lirait dans le navigateur directement la vidéo. Et après, ce n'est pas que c'est plus compliqué, mais quand on ne sait pas forcément, c'est plus compliqué de récupérer le fichier. Voilà Sylvie, donc normalement, aucun souci. Et puis, de toute façon, s'il y a un souci, normalement, vous pouvez revenir et le re-télécharger. Robert, ok, merci, c'est bon. Super Robert, je ne sais plus quelle était votre question, mais en tout cas, je suis, si c'est bon, c'est l'essentiel. Raymond, rebontoire, merci beaucoup Cédric pour votre précision sur le support de démarrage. J'ai acheté un chronis, je l'ai installé, paramétré, et demain, je ferai ma première sauvegarde complète. Le système C, plus mes fichiers sur D. A plus Cédric, dans un prochain DAC. Ok Raymond, alors, donc normalement, vous auriez pu déclencher la sauvegarde tout de suite, pour la bonne et simple raison qu'il ne faut pas remettre au lendemain ce que l'on peut faire le jour même. On ne sait jamais, mais bon, évidemment, a priori, il ne va rien se passer, mais voilà. Donc si vous avez tout mis en place, c'est-à-dire la mise en place de la sauvegarde, j'imagine que vous vous êtes assuré que la taille complète de votre sauvegarde pouvait s'enregistrer sur le support que vous avez choisi pour l'enregistrer. Ok. Alors, données à récupérer 83 Go. Alors, je ne sais pas pourquoi il me met autant de choses, parce qu'il n'y a pas 83 Go, je ne pense pas. Peut-être que si, finalement. Et donc, une fois que vous aurez votre sauvegarde, je ne sais pas sur quel support vous l'enregistrez, mais si vous avez la possibilité d'en garder quelques-unes des sauvegardes, c'est toujours bien d'avoir la possibilité comme ceci. Et là, l'avantage de ce que vous avez réalisé, Raymond, je suppose que dans votre sauvegarde, ici, vous avez coché différentes choses. Donc, c'est-à-dire, moi, je sauvegarde mon disque C, qui est donc l'intégralité de tous mes logiciels, de tout mon environnement de travail, etc. Et vous, j'imagine que vous avez enregistré un morceau de D, donc vous avez coché D pour ajouter vos données. Donc, une fois que vous avez choisi ça, il vous indique taille estimée de la sauvegarde 92 Go. Donc, je ne sais pas combien ça fait, votre disque C plus votre disque D. Et si vous enregistrez ça, par exemple, sur un disque, j'aurais pas dû faire OK, mais c'est pas très grave. Si vous enregistrez ça, eh bien, sur un disque qui fait 1 Tera, par exemple, et que votre sauvegarde fait, j'en sais rien, moi, 100 Go, eh bien, vous pouvez en mettre 5 ou 6 des sauvegardes, comme je le montre, en fait, dans la vidéo. Ce qui permet, comme ceci, eh bien, de revenir à des dates un peu antérieures. Moi, je garde l'archive initiale, c'est-à-dire la première fois qu'il a fait, donc le 23 janvier 2019. Et après, eh bien, il fait un roulement sur les 5 dernières. Donc là, vous voyez, 25, 24, 23, 22. Et ça, 8 février, peut-être que j'ai fait un intermédiaire, en fait, j'avais gardé celle-là et j'ai dû refaire une autre. Mais il tourne sur 4 sauvegardes, alors, finalement. Je pourrais rajouter le nombre, puisque j'ai, en fait, de la place sur mon disque dur et que ma sauvegarde est plus petite. Je pourrais rajouter un nombre supplémentaire. Mais bon, voilà, en tout cas, Raymond, n'hésitez pas à forcer la sauvegarde, même la première, comme ceci, vous aurez vos données qui seront sauvegardées. En tout cas, Raymond, félicitations d'avoir mis ça en place. C'est parfait, ça sécurise quand même pas mal la tête, je trouve. Hugo, bonsoir et bienvenue. Bonjour à toutes et tous. Bonjour, Cédric. Est-il possible de sauvegarder simultanément des documents dossiers sur différents supports ? Disque normal et disque de sauvegarde, par exemple. Merci pour ce que vous faites. Alors, je ne suis pas 100% sûr de comprendre votre question, Hugo. Est-il possible de sauvegarder simultanément des documents dossiers sur différents supports ? Disque normal et disque de sauvegarde, par exemple. Alors, simultanément, alors on va s'entendre sur le mot simultanément. Vous pouvez utiliser l'excellent logiciel qui s'appelle Sync Backfree, que nous a recommandé Super Alexandra. C'est le logiciel que j'utilise pour faire des sauvegardes de mon NAS vers 4 supports externes. C'est-à-dire que mon NAS, il y a deux disques durs à l'intérieur. Un NAS, c'est un disque dur réseau pour les personnes qui ne savent pas. À l'intérieur du NAS, il y a deux disques qui sont en mode miroir. C'est-à-dire que les données s'enregistrent sur l'un et se copient automatiquement sur l'autre. Comme ça, s'il y a un des deux disques durs qui se cassent, eh bien, il suffit de changer le disque dur cassé, de le remettre et le disque dur qui restait fait un miroir avec le nouveau. Donc, ça vous fait une première sécurité. Et ensuite, moi, j'enregistre ici sur quatre disques durs externes de mon NAS. Donc, un qui se trouve en interne dans mon disque dur, un qui est en externe que j'emmène quand je me balade avec mon ordinateur portable, et deux disques durs nus qui se trouvent ici. Donc, quand vous dites simultanément, ça ne se fait pas en même temps. Parce que quand on fait une sauvegarde, on ne sauvegarde pas à deux endroits différents. Sinon, on perd la vitesse de la sauvegarde. Mais ce que vous pouvez faire, c'est regarder dans le pilier numéro 3, sur le logiciel des sauvegardes semi-automatiques, et de mettre en place une sauvegarde qui vous permet de sauvegarder les dossiers et documents que vous souhaitez sauvegarder sur votre premier support, et que dans le même temps, il le fasse sur un deuxième support. C'est-à-dire qu'il va commencer par le premier support, et ensuite, il continuera avec le second support. Donc ça, c'est tout à fait envisageable avec ce logiciel qui s'appelle Sync Backfree, et que vous pourrez retrouver son utilisation sur le site formationinformatique.fr, dans la rubrique formation. Une fois que vous êtes dans la rubrique formation, vous choisissez sauvegarde pilier numéro 3. Et il me semble que c'est dans le chapitre numéro 4, sauvegarde avancée. Voilà. Et c'est la vidéo qui s'appelle sauvegarde semi-automatique. Donc chapitre 4, du pilier numéro 3, ça s'appelle sauvegarde semi-automatique, et je vous explique comment bien mettre en place les sauvegardes avec Sync Backfree, qui m'a fait gagner un temps incroyable. Avant, j'effaçais l'intégralité de mes disques durs, donc des 4 disques durs que vous avez vus, donc celui qui est en interne, mon disque externe, plus 2 autres disques nus. Ça me prenait 4 jours à faire, et maintenant, ça me prend 4 fois 30 minutes. Donc c'est vraiment le bonheur intégral. Ce logiciel est gratuit en plus, Sync Backfree. Voilà, Hugo. Vous pouvez regarder ça, et puis, il vous restera 4 jours pour continuer de me poser vos questions, éventuellement, si vous avez besoin de le faire. Patrick, avec plaisir. Outils, merci beaucoup. J'ai déjà vu votre site, ainsi que vos vidéos. Merci infiniment. Avec plaisir, Outils. Et pour ce qui est du PHP et MySQL, je pense que vous trouverez soit sur le site que je vous ai recommandé sur tuto.com, ou alors sur Internet, il y a énormément de tutoriels pour ce type de choses, parce que c'est quand même très populaire. Monique Windows Defender a intercepté un Trojan. Il l'a mis en quarantaine, et je l'ai mis de Windows Defender. Et je l'ai supprimé de Windows Defender, pardon. Je ne sais plus lire. J'ai refait une analyse et je n'ai rien trouvé. Est-ce que je suis débarrassé ? Tout à fait, Monique. Vous êtes débarrassé. Alors déjà, sachez, Monique et les autres personnes qui pourraient avoir ce type de désagrément, lorsque un antivirus met un logiciel en quarantaine, vous êtes déjà protégé. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas exécuter par mégarde ce logiciel. Une fois que l'antivirus l'a mis en quarantaine, il l'a rangé dans une boîte, il l'a fermé et il a jeté la clé. Donc, vous ne pourrez pas, sauf si vous allez dans la quarantaine et que vous souhaitez sortir ce logiciel de quarantaine, vous ne pourrez pas l'exécuter par mégarde. Donc, ne vous inquiétez pas par rapport à la quarantaine. Ce n'est pas parce que les choses sont en quarantaine que vous avez un risque sur votre ordinateur. Après, le fait de le supprimer, j'aurais fait comme vous, Monique, aussi. Je suis un peu... Voilà, je préfère que... Ce n'est pas parce que c'est dans une boîte. Je préfère que la boîte, elle soit détruite. Donc, j'aurais fait comme vous. C'est-à-dire de supprimer ce logiciel qui était en quarantaine de Windows Defender. Et après, effectivement, comme vous avez eu le bon réflexe, de refaire une analyse complète pour être sûr que ça a disparu. Et s'il ne trouve plus de problème, c'est que normalement, vous êtes tiré d'affaire. Rien ne vous empêche quand même de faire un petit nettoyage avec le guide parce qu'on ne sait jamais. Dès lors où on a récupéré quelque chose, moi, je suis d'avis de... Dès lors où il y a une petite alerte, autant, comme je vous l'indique, la plupart du temps, je ne suis pas forcément pour qu'on utilise ce guide de nettoyage lorsque l'on n'en a pas besoin. Autant, quand on a le moindre doute, là, il faut nettoyer. Donc voilà, Monique, mon conseil reste le même que tout à l'heure, même si vous avez eu les bons réflexes. Mais c'est vrai que c'est quand même mieux de nettoyer. Moi, des fois même, quand j'ai un doute qu'il y a un logiciel malveillant qui s'est installé ou des soucis, je réinstalle carrément mon Windows. Voilà, Monique. Ça m'arrive... Je ne sais pas si ça m'est déjà arrivé. Ça a dû m'arriver une fois. J'ai réinstallé mon Windows. Mais effectivement, je ne prends aucun risque lorsque, si je vois que je suis infecté, je réinstalle l'intégralité de mon Windows. Simo, merci bien pour les explications. Avec plaisir, Simo. Bonjour, Kérour, sur Facebook. Bonjour, Frédéric, et bienvenue. Pas de petits trucs et astuces aujourd'hui, Frédéric. J'en avais l'autre jour, mais je ne les ai pas notés. Alors, du coup, pas de petits trucs et astuces. Outils, s'il vous plaît, j'ai un souci avec l'horloge et la date du PC après chaque démarrage. Deviennent en 2009. Comment faire ? Il faut changer la pile qui se trouve sur votre carte mère, outils, parce que, eh bien, donc, votre ordinateur doit être un peu ancien. et la pile qui se trouve sur la carte mère. Comment est-ce qu'on a trouvé ça tout à l'heure ? Avec la référence que nous avait donnée Janine, on va pouvoir retrouver la carte mère pour que je vous explique. parce que j'ai eu une autre question, effectivement, de quelqu'un qui me posait cette question par rapport, donc, à l'heure et la date de l'ordinateur qui saute. Donc, sur votre carte mère, on va se rendre dans la galerie. Comme ceci, on va pouvoir avoir la... Ah, ben, remarquez, j'ai peut-être gardé l'image. Non, je ne l'ai pas gardé. Bon, réflexe, Cédric. Très bien. Alors, on va reprendre l'image. Ok. Donc, sur la carte mère, vous avez un endroit... Là, on ne la voit pas bien, mais... À cet endroit, ici, vous avez une pile. Et cette pile, au bout de... Entre 3 et 5 ans, ça dépend un peu comment... Comment vous utilisez votre ordinateur. Si vous le débranchez souvent, complètement. Si vous avez une multiprise, si vous l'éteignez, la pile sert plus ou moins. Et donc, ça dure, on va dire, entre 3 et 5 ans, une pile. Et si cette pile, en fait, n'est plus bonne, eh bien, votre ordinateur n'est plus... Enfin, votre carte mère qui permet à... À votre Windows de connaître la date et l'heure, eh bien, ne vous permet plus d'avoir la bonne date et la bonne heure. Donc, ça peut poser un certain nombre de problèmes. Surtout si vous ne voyez pas tout de suite, il y a certains navigateurs qui ne se lanceront plus parce qu'ils vous diront que les certificats ne sont plus bons, etc. Si toutefois, vous n'avez pas la bonne date et la bonne heure sur votre ordinateur. Donc, il faut simplement changer la pile. Donc, vous ouvrez votre ordinateur. Donc, en fonction de si c'est un ordinateur fixe, si c'est un ordinateur portable, c'est pas pareil. Sur un ordinateur fixe, ce sera beaucoup plus simple que sur un ordinateur portable. Sur un ordinateur portable, des fois, il faut beaucoup démonter pour pouvoir accéder à cette même pile. Mais après, dans les grandes lignes, eh bien, une fois que vous avez changé la pile, vous n'aurez plus ce souci de la date qui ne se mémorise plus. Voilà outil. Alors là, pour le coup, votre version de Windows 7 n'a pas forcément d'incidence. Là, c'est vraiment sur le matériel, directement sur la carte mère. Si vous avez un ordinateur portable ou un ordinateur fixe, je vous rappelle, c'est pas tout à fait la même chose. Le plus simple, c'est si vous avez un ordinateur fixe. Mais, il me semble que Albert a changé sa pile sur son ordinateur portable. J'ai cru comprendre, mais peut-être que c'était sur son ordinateur fixe. En tout cas, Albert n'a pas traîné pour changer sa pile et, eh bien, ça a refonctionné. Voilà outil. Ange, bonsoir. Bonsoir Cédric. Comment je voulais savoir comment transférer un fichier de mon ordinateur à mon téléphone ? Alors, malheureusement, Ange, ici, nous parlons de PC et de Windows et pas de téléphone, de tablette, de Linux, de Mac. On ne parle pas de tout ça. Donc, je ne pourrais pas vous aider. normalement, cependant, si vous connectez votre téléphone, je ne sais même pas en plus ce que vous avez comme téléphone, donc ça va être très compliqué de vous aider, quoi qu'il arrive. Si c'est un petit fichier, vous pouvez vous l'envoyer par mail et si c'est un fichier plus gros, vous pouvez essayer de vous l'envoyer avec WeTransfer et sinon, normalement, quand vous branchez votre téléphone avec votre câble USB sur votre ordinateur, vous devriez être en mesure de le voir apparaître. Parfois, il faut donner une autorisation à son téléphone sur le téléphone pour que l'ordinateur puisse se connecter et il faut, si vous avez un code pour déverrouiller votre téléphone, pensez à le mettre pour que ce soit sûr. Si vous avez un iPhone, il faudra que vous installiez le logiciel iTunes sur votre PC. Outils, est-ce que je dois régler la date dans le BIOS ou bien il y a une autre solution ? Donc, comme je vous le disais, un outil, dès lors où vous aurez changé votre pile, vous allez remettre votre BIOS à l'heure et ensuite, tout le monde sera à l'heure tout le temps tant que la pile sera bonne. Janine, rebonjour. Merci Cédric pour votre réponse très claire. Je suis sur Windows 10. Bonne fin de journée. Merci Janine, à vous également et content que cette réponse ait pu vous satisfaire. Nico, bonjour et bienvenue. Agnès, bonsoir. Bonsoir Cédric et bonsoir à toutes et tous. pour info, j'ai installé mon SSD à l'aide d'Achronis et en faisant un clonage ne connaissant rien à l'informatique, je suis aidé d'un tuto sur YouTube et c'est là que j'ai découvert tes vidéos de formation. Depuis, je me forme sur Gmail, Dashlane. merci pour toutes ces formations gratuites et bonne soirée. Merci Agnès pour votre retour. Félicitations d'avoir réussi à faire votre clone de disque dur vers SSD. Félicitations. Anne, bonsoir et bienvenue Anne. Bonsoir. Est-ce qu'avec le logiciel Windows Mobile Maker, on peut mettre des parties de vidéos muettes et ajouter de la musique ? Merci beaucoup. Alors, je suppose que c'est Windows Movie Maker à laquelle vous faites allusion. Je pense que oui, mais malheureusement, il me semble que j'ai une vidéo qui explique... Il me semble que j'ai une vidéo qui parle de Windows Movie Maker. On va essayer de la retrouver. Je ne vous garantis rien parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé et retrouver pour la bonne et simple raison que Windows Movie Maker n'est plus disponible sur Windows. Donc, on ne peut plus le télécharger. Mais, je pense que sans problème, vous pouvez mettre des vidéos sans le son et rajouter une bande sonore en dessous. Windows Movie Alors, vidéo... Alors, est-ce que c'est ça ? Voyons voir. Ah non, je ne vais pas la retrouver facilement. Pourtant, je sais qu'il y en a une, mais alors là, pour la retrouver... Voyons voir. Alors, là... Non, je ne vais pas la retrouver facilement. Mais, je pense que c'est possible. Je ne peux pas vous montrer la manipulation parce que je ne peux pas télécharger le logiciel puisqu'il n'est plus disponible. Amar, bonsoir. Bonjour Cédric. Si je change la pile de ma carte mère, dois-je réinstaller le BIOS ? Pas du tout, Amar, ne vous inquiétez pas. C'est une opération très simple. Vous enlevez la pile, vous regardez le modèle, vous allez acheter sa petite sœur, vous mettez la nouvelle pile sur la carte mère, vous rentrez dans le BIOS pour pouvoir remettre l'heure exacte. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, ce sera impeccable. Alors, pour changer la pile rechargeable, faire attention, elle n'est pas soudée, prendre un petit fer à souder. Oh, vous me faites peur là, Albert. pour changer la pile rechargeable, faire attention, elle est soudée. Ah, alors Albert, vous avez, vous avez eu un cas très particulier parce que normalement, il n'y a pas besoin de faire ça. Même sur un ordinateur portable, il arrive parfois que la pile soit effectivement encapsulée dans quelque chose, mais normalement, vous n'avez absolument pas besoin de souder. Vous l'enlevez, vous la remettez et ça fonctionne. Ça, sur un ordinateur fixe, c'est sûr. Et pile ordinateur portable. Est-ce qu'on a une image ? Ah oui, voilà. Voilà. Là, par exemple, sur cet exemple-là, il peut arriver que dans l'ordinateur portable, ce ne soit pas comme sur l'ordinateur fixe. Mais, dans ce cas-là, il faut suivre le fil, enlever le fil qui se trouve ici et racheter la pile qui va bien pour son modèle. Mais normalement, vous n'avez pas besoin de dessouder, Albert. Je ne sais pas ce que vous avez fait précisément, mais bon, je sais que pour vous, la soudure, ce n'est pas un problème. Mais sinon, normalement, c'est une opération qui est très simple sur les cartes mères d'ordinateur fixe. Et sur les portables, ça peut être un petit peu plus ennuyeux parce que parfois, cette pile, ce fil, il faut démonter plusieurs choses avant de pouvoir y accéder. Mais ce n'est pas le cas sur tous les ordinateurs portables. Il y a certains ordinateurs portables où ce sont des piles comme ça. Une fois que vous l'avez enlevée, vous la remettez et c'est bon. Mais voilà, ça dépend, ce n'est pas... Je ne vais pas y arriver. Ce n'est pas pareil sur tous les ordinateurs. Par exemple, vous voyez sur cet ordinateur-là, la pile, elle est juste ici, donc il n'y a pas besoin de faire grand-chose. Ils ont juste eu à démonter le capot qui était là, à changer la pile. Par contre, il arrive, par exemple, sur cette carte mère-là, et bien la pile, elle est à cet endroit-là et du coup, il a fallu démonter un certain nombre de choses pour arriver à la carte mère et pouvoir la démonter à cet endroit-là. Donc, ça dépend vraiment des ordinateurs portables. Sur les ordinateurs fixes, comme je vous dis, c'est souvent sur la carte mère, il n'y a vraiment pas de souci quel que soit l'endroit. Des fois, c'est un petit peu caché mais dans les grandes lignes, c'est facile à faire. Voilà. Antoine, bonsoir et bienvenue. Outil, ok, merci. Je n'ai pas pensé à la pile, pourtant, c'est un ordi neuf que je viens d'acheter. Ah, alors attention, outil, si c'est un ordi neuf que vous venez d'acheter, il ne faut pas que vous fassiez ça parce que si vous faites ça, vous avez la garantie. Donc là, ce que je vous conseille, c'est de retourner à l'endroit où vous l'avez acheté et lui dire que la pile n'a pas l'air de garder la date et l'heure. Parce que si c'est un ordinateur neuf, le fait d'ouvrir peut vous annuler la garantie. Donc, ne prenez pas ce risque, allez voir la personne qui vous l'a vendue et que vous puissiez lui dire quelles sont vos mésaventures. Dans la majorité des cas, quand vous avez des soucis, la première chose à faire, c'est de redémarrer votre ordinateur pour voir si les problèmes ne sont pas corrigés parce que des fois, le simple fait de redémarrer votre ordinateur corrige le problème. Et si vous avez des soucis plus importants sur un ordinateur neuf que vous venez d'acheter, dans ce cas-là, il vaut mieux aller voir la personne qui vous l'a vendue. Voilà outil. Alors, Laurent, bonsoir Cédric, comment puis-je faire pour transférer Dashlane du PC du PC à ma tablette sans pour acheter la version ? Merci de ta réponse. Laurent, on en a déjà parlé dans un autre DAC. Ce n'est pas possible de le faire. En tout cas, je ne crois pas. Il n'y a pas la fonction d'import ni sur le téléphone ni sur la tablette pour pouvoir importer le fichier qu'on aurait éventuellement exporté. Pour, si vous voulez, la synchronisation sur vos différents périphériques, que ce soit tablette, téléphone, il faut prendre la version payante. Si vous utilisez, comme ça a été mon cas pendant les deux premières années où j'ai utilisé Dashlane, je ne l'avais pas acheté. Donc, j'exportais mon fichier de mon ordinateur fixe et je le mettais sur mon ordinateur portable. Mais, sur la tablette et téléphone portable, il faut acheter la version qui coûte 4 euros par mois, me semble-t-il, si vous voulez pouvoir avoir la synchronisation de vos mots de passe sur vos différents périphériques. Amar, merci Cédric pour votre réponse. Avec plaisir, Amar. Yvette, bonjour Cédric, j'ai téléchargé Windows Essentiel pour avoir Movie Maker à partir de Clubic. Il n'y a pas de suite. Alors, est-ce que c'est une affirmation ? Est-ce que c'est une question ? Dans Windows Essentiel, il me semble que Movie Maker n'est plus disponible mais peut-être que c'est pour la version 8 et 10 puisqu'ils souhaitent promouvoir Story Remix, l'équivalent, enfin pas l'équivalent parce que ça ne va pas tout à fait avoir mais ce qui est intégré au logiciel photo dans Windows 10 mais Yvette, je ne sais pas si vous avez réussi à télécharger Windows Essentiel et que vous avez réussi à récupérer Movie Maker, c'est parfait. Je sais que ça ne fonctionne pas sur Windows 10, ça c'est certain, j'ai essayé il n'y a pas si longtemps que ça. et ça n'a pas fonctionné. Alors Albert, sur ma tour, elle était soudée. Alors ça, Albert, ça me surprend mais évidemment, je ne remettrai pas en cause vos questions, vos affirmations électroniques. Je sais, Albert, que vous êtes à des millions d'années-lumière de moi qu'elle est en électronique donc voilà. Mais ça me... C'est vraiment surprenant, vous êtes la première personne qui me dit ça parce que sur toutes les cartes-mères que j'ai changé les piles, il n'y avait pas... Je n'ai jamais eu à souder ou à dessouder. Très, très bizarre. Delta 34, bonjour. J'ai vu ta vidéo récemment sur le Google Home Mini. Je voudrais savoir si on pouvait le paramétrer avec un ordinateur. Non, Delta, il faut forcément un téléphone ou une tablette avec l'application Google Home qui est disponible pour Android et pour iOS. Donc, vous pouvez avoir un téléphone, une tablette soit Android soit Apple mais vous ne pourrez pas le faire avec un ordinateur. Je trouve ça dommage. Malheureusement, c'est comme ça. C'est comme ça. Je suppose que Windows et Microsoft ne sont pas suffisamment amis pour que Apple... Pour que... Google, je vais y arriver. Google et Microsoft ne sont pas suffisamment amis voire ennemis pour que, eh bien, Google ait décidé de développer ça pour le Windows Store. Donc, il faudra forcément, comme je vous le disais, avoir soit un téléphone Android soit un téléphone iOS. Ok, Google, stop. pour pouvoir, eh bien, l'installer. Et même, d'ailleurs, pas forcément que pour l'installer parce que c'est vrai que depuis le téléphone avec l'application Google Home, vous allez pouvoir paramétrer énormément de choses comme le fait d'appairer votre Bluetooth, comme le fait d'appairer un grand nombre de choses. Donc, du coup, il faut forcément avoir un téléphone ou une tablette Android ou iOS. Voilà. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. nous sommes le 26 avril 2019. On va terminer ce Demande à Cédric ici, il est 19h. Je vous rappelle qu'on se voit jusqu'au 30 avril à 18h, heure de Paris pour les DAC pendant une heure. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir. Si je n'ai pas eu le temps de répondre à vos questions, n'hésitez pas à revenir. Donc, il reste samedi, dimanche, lundi, mardi. Et puis après, ce sera une PDI, pause à durée indéterminée. on verra en fonction si je ne reprends pas, on verra tout ça. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions à revenir. Merci en tout cas à toutes et tous d'avoir été présents ces 26 premiers jours. Je sais que grand nombre d'entre vous ont été vraiment fidèles sur ce marathon. ça a été quand même dur jusqu'à ici. Mais voilà, j'espère que vous êtes contents. Moi, je suis content finalement d'avoir pu vous aider pendant toutes ces demandes à Cédric. Et puis, si vous avez la possibilité de me soutenir, n'hésitez pas à faire un don par l'intermédiaire du menu de l'intermédiaire ici qui se trouve là. Don ou alors dans la rubrique d'aide, il y a trois options qui soutiennent le site et qui vous permettent d'avoir des avantages. Vous pourrez les découvrir. C'est l'option récap, l'option PC au top, l'option téléchargement. Il vous suffit simplement de cliquer dessus pour être redirigé vers une page qui vous explique tout. Il y a une petite vidéo si vous n'avez pas envie de lire. Tout est expliqué correctement. Enfin, j'espère. Voilà. Merci encore à toutes et tous d'avoir été présents. Merci à tous les modérateurs d'avoir fait en sorte que ce chat pendant ses 26 premiers jours soit au top. Merci beaucoup à vous. Et puis, bien sûr, on se voit demain. Donc, samedi 27 avril à 18h. Je vais y arriver. et n'oubliez pas que sur l'accueil du site Formation Informatique avec Seric.fr, vous trouverez dans la rubrique Formation plus de 700 vidéos gratuites et que si vous voulez avoir les infos d'AC, ça se trouve ici. 26 avril 2019, ça, c'est la date d'aujourd'hui. Et je vais mettre à jour pour qu'on se voit donc demain, samedi 27, ici. Merci d'avoir suivi ce DAC et à bientôt pour le prochain. Bonne soirée. Merci. 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 Merci.